Il existe dans l'univers de Naruto les Dojutsu, autrement connus sous le nom de technique de pupille. Il s'agit comme son nom l'indique de technique utilisant l'œil du Shinobi. Étant donné les qualités uniques de la génétique de ses yeux, ces Jutsu sont exclusivement héréditaires. Au tout début de l'œuvre de Masashi Kishimoto, les Dojutsu sont assez rares et surtout très convoités par d'autres nations. Les Shinobis les possédants sont alors traqués, mettant ainsi leur vie en danger. Le Dojutsu est une grande puissance mais aussi une sorte de malédiction via sa convoitise et sa rareté. C'est le cas de A.O. encore de Denzo Shimura ayant volé certains Dojutsu à leur ennemi afin d'obtenir un Byakugan ou plusieurs Sharingan. Aujourd'hui nous comptons plus de 17 formes différentes de Dojutsu qui sont des formes évoluées au nom du Sharingan, Rinnegan et Byakugan. Sachez également que plus de 66% de ces Dojutsu viennent de Konoha, ce qui est assez énorme. Retraçons alors ensemble les Dojutsu de l'univers Naruto ainsi que leur forme et leur capacité, sans oublier que de nouvelles pupilles verront sûrement le jour dans les années à venir. Le Sharingan à un Tomoe. La première forme de Sharingan est la moins puissante du clan Uchiwa. Elle permet de saisir à peu près les mouvements de l'ennemi avec une précision moyenne. C'est le cas de Sasuke qui utilisa son Sharingan à un Tomoe pour copier les mouvements de bras et de crayon de son voisin en face d'examens Chunin. Le Sharingan à deux Tomoe. Elle permet de mieux voir les mouvements de l'adversaire et donc de mieux riposter ainsi que de voir les flux du chakra et de contrôler les Genjutsu. Elle permet aussi de copier les techniques comme Sasuke copiant la technique de Rock Lee pour faire le Shishiren Dan. Le Sharingan à trois Tomoe permet de prévoir les mouvements de l'adversaire, de copier les techniques Taijutsu, Genjutsu et Ninjutsu, de contrôler les Genjutsu et de les retourner contre leur lanceur si celui-ci ne possède pas le Sharingan. Enfin, le Sharingan à trois Tomoe permet aussi de lancer des Genjutsu d'une extrême puissance. On peut aussi forcer l'ennemi en le regardant dans les yeux à révéler des choses et à le forcer à répondre à toutes ces questions. Et comme le dit Itachi, la moitié des Jutsu existants ne peut fonctionner face au pouvoir de ses yeux. Pour les trois premières formes du Sharingan, elles peuvent également être combinées comme Sasuke ayant au début seulement éveillé un Sharingan à deux Tomoe. Son œil droit lui possédait seulement un Tomoe. Le Mangekyou Sharingan. Contrairement au Sharingan classique, le Mangekyou Sharingan est une pupille à l'apparence unique pour chaque Shinobi. De cette façon, avec le Mangekyou, il existe autant de formes que de ninjas capables d'éveiller cette pupille. Elles offrent également des capacités supplémentaires qui peuvent varier d'un ninja à l'autre. Ces capacités portent toutes les noms de dieux majeurs des religions Shinto et Ainu. Elles sont également toutes liées à la manipulation d'une partie de l'espace-temps. La pupille génère entre autres des capacités de Genjutsu, Ninjutsu, Teijutsu dites ultimes. De plus, une capacité est toujours liée à l'usage de l'œil droit, une autre à l'œil gauche. C'est le cas de Tsukuyumi, Amaterasu, Susanoo, Kamui, Kotoa, Matsukami, Izanagi, Izanami. Selon Madara et Itachi, il s'agit ici de l'œil de la haine. Car en effet, pour éveiller cette fameuse pupille surpuissante, il faut perdre un être cher à ses yeux. Sécrétant ainsi une forte densité de chakra dans le cerveau, éveillant le Mangekyou Sharingan. Mais la mort d'un être cher n'est pas la seule technique et la seule solution. C'est juste la forte émotion. D'après Fugaku Uchiha qui possédait lui aussi le Mangekyou, seule une poignée de Uchiha peut atteindre ce pouvoir. Malheureusement, la forte utilisation de ce pouvoir peut altérer la vue du Shinobi jusqu'à la cécité. Il existe néanmoins une solution pour éviter la perte de vue. Il s'agit de la greffe de Sharingan d'un autre Uchiha éveillant ainsi le Mangekyou Sharingan éternel. Vous l'avez compris, avec les Mangekyou, les motifs semblent infinis et jusqu'à aujourd'hui nous connaissons 13 Mangekyou différents. Indra, Itachi, Izuna, Kakashi, Obito, Madara, Sasuke, Shin, Shisui, Naka, Baru, Rei, Naori et Fugaku. Il existe ensuite pour le clan Yuga le Byakugan. Il donne à son utilisateur un champ visuel proche de 360 degrés à l'exception d'un angle mort, se trouvant à l'arrière du cou au niveau de la première vertèbre thoracique. Le Byakugan peut énormément être amélioré à l'entraînement. C'est le cas de Hinata qui dans la première partie pouvait voir à 50 mètres et dans la seconde portant le nom de Naruto Shippuden, elle pouvait voir à 10 km. La vision du Byakugan peut également voir en travers de la matière. Sa plus grande aptitude est de voir le chakra avec une meilleure efficacité que le Sharingan. Il est tellement précis qu'il permet également de détecter les 361 Tenketsu d'un Shinobi ainsi que son système circulatoire du chakra. Grâce à cette pupille, les Yuga ont créé leur propre Taijutsu portant le nom de Juken qui frappe ainsi les Tenketsu de l'ennemi pour sceller ainsi son chakra. Dans certaines mesures, le Byakugan semble également pouvoir lire le destin d'un individu comme Omoshiki lisant le destin de Boruto. Néanmoins, l'utilisateur ne semble pas pouvoir lire son propre destin. Tout comme le Sharingan, le Byakugan peut lui aussi évoluer. Lorsqu'il est combiné au chakra du clan Otsutsuki venant de la lignée de Amura Otsutsuki, le Byakugan se transforme en Tenseigan. Cette pupille peut également offrir à l'utilisateur le mode chakra du Tenseigan. Lui accordant ainsi les goûts de dama et les améliorations physiques comme la vitesse et la force brute. Il peut également contrôler les forces gravitationnelles ainsi que la télékinésie. Le grand point faible de ce Dojutsu est qu'il peut régresser et devenir un Byakugan quand la pupille se fatigue trop au combat. Là où le Mangekyou Sharingan peut rendre aveugle, le Tenseigan lui peut disparaître et revenir à son état de Byakugan. Il semble également exister une seconde forme au Byakugan unique à la fusion entre deux Otsutsuki. Lorsque Momoshiki absorbe et dévore son compagnon Kinshiki Otsutsuki, ce Byakugan perd sa couleur blanche et obtient une couleur dorée. Néanmoins, nous n'avons aucune information sur l'évolution de cette pupille qui semblait déjà donc pouvoir lire l'avenir avant son évolution. Elle pourrait alors avoir un lien avec le futur, de là à savoir l'avenir plusieurs secondes avant que les actions du Shinobi ne se produisent. Cette fusion transforme également les Rinnegan de Momoshiki en Rinnegan doré, possédant lui aussi des pouvoirs inconnus jusqu'à aujourd'hui. Parlons désormais du Rinnegan qui est réputé comme étant le plus puissant des trois Dojutsu. Il est dit que le possesseur du Rinnegan est un mortel envoyé des cieux pour devenir alors un dieu de la création ou de la destruction qui réduira le monde à néant. L'apparition du Rinnegan est si rare que des Shinobis comme Jiraiya pensaient qu'il s'agissait ici d'une légende avant sa rencontre avec Nagato. Avec cette pupille, elle permet comme ses prédécesseurs de voir le chakra mais aussi de maîtriser à la perfection les cinq éléments du chakra. Katon, Doton, Sueton, Raiton et Futon. Ainsi, il permet également d'assimiler rapidement les techniques. D'après Conan, il permettrait ainsi de contrôler le septième chemin au-delà de la vie et de la mort, capable de ramener à la vie des personnes mortes dans un court délai. Néanmoins, il n'est pas facile d'obtenir le Rinnegan là où le Sharingan et le Bikugan ont été volés à plusieurs reprises dans plusieurs époques en temps de guerre. Obito explique qu'il a failli perdre le contrôle après s'être implanté la pupille sacrée tellement qu'elle était puissante. Un Shinobi peut alors mourir et perdre sa propre volonté si le Rinnegan est trop puissant pour lui. Sachez également que même après s'être vraiment implanté le Rinnegan, Obito ne pouvait pas utiliser le pouvoir à 100% tellement qu'il était puissant. Le Rinnegan permet également d'utiliser le Rinbo N'Goku qui sont des ombres se battant avec le Shinobi. Ces ombres sont alors complètement invisibles, une sorte de Kagebunshin parfait. Parlons ensuite de l'évolution du Rinnegan qui possède un grand nombre de couleurs et formes différentes tout comme le Rinnegan doré de Gatai Momoshiki. Ce nouveau dojutsu porte le nom de Rinne Sharingan et un grand nombre de personnages malgré sa rareté le possèdent. Le Rinnegan rouge de Kaguya et Madara a 9 Tomoe, le Rinnegan gris de Sasuke a 6 Tomoe et le Rinnegan rouge de Urashiki et Jubi a 6 Tomoe. Ici, tout comme leur première forme, nous pouvons alors théoriser sur les Tomoe et leur nombre. Plus il y a de Tomoe, plus le dojutsu est puissant. C'est alors Kaguya et Madara qui obtiennent les pupilles les plus puissantes du manga jusqu'à aujourd'hui. Suivis de Sasuke, Jubi et Urashiki. Il s'agit ici et jusqu'à aujourd'hui de la pupille la plus puissante du manga mélangeant ainsi les capacités du Rinnegan et du Sharingan, les additionnant à la perfection. Restons désormais dans la branche ototsuki et parlons ensemble du nouveau dojutsu portant le nom de Jogan. Aujourd'hui, Boruto est le seul vraiment à l'utiliser. Avant de maîtriser la fameuse pupille, elle s'activait involontairement à la présence d'une cible dangereuse ou cachée. Elle peut percevoir les flux du chakra permettant à Boruto de voir les changements visibles du chakra de quelqu'un et également de suivre une cible par le biais de son chakra. Elle peut clairement voir le système circulatoire du chakra comme le Byakugan afin de pouvoir déterminer son point faible. Elle semblait également pouvoir voir à travers des barrières invisibles qui séparent les dimensions. D'après les auteurs eux-mêmes, le Jogan semble avoir un lien avec la visibilité des émotions négatives d'un individu. Jogan veut également dire œil pur, ce qui considère involontairement les autres dojutsu d'impurs. Le Jogan sera-t-il alors le tout premier dojutsu de l'histoire Naruto, venant de la famille principale Otsutsuki. Ce dojutsu possède encore beaucoup trop de mystères car il est rarement utilisé depuis que Toneri est scellé sur la lune. Les futurs dojutsu seront alors des dojutsu d'hors-série et de film. Commençons par le Kekegenkai de Ranmaru. En plus des capacités classiques du Byakugan, il permet de créer des illusions avec les systèmes circulatoires du chakra. Il est alors l'un des rares dojutsu à pouvoir tromper le Byakugan du clan Yuga. Cependant, il ne peut pas percevoir le système circulatoire ni les Tonketsu comme le Byakugan. De plus, l'utilisateur de celui-ci a la capacité de voir si une personne est toujours en vie ou non. Le dojutsu de Shion qui permet de raconter ou voir l'avenir. Il permet aux personnes qui le détiennent de savoir quand une personne va mourir afin de déjouer sa mort. L'effet réel est de permettre à son âme de retourner dans le passé quand elle meurt. Quand elle fait cela, elle informe son mot du passé de l'événement avant qu'il ne se produise. Les gens sont autour d'un lorsque cela arrive. Elle raconte alors que ces personnes qui l'accompagnent vont mourir. Cela les incite à donner leur vie pour la protéger. Le Ketsuryogan du clan Shinohike. Sa puissance est telle qu'il a été comparé aux trois grands dojutsus et a même failli rentrer dans la légende des quatre grands dojutsus. Mais il n'en est rien. Le Ketsuryogan offre également à l'utilisateur la capacité de manipuler son sang. Ou plus précisément, le fer contenu dans le sang. Permettant Shinobi de non seulement manipuler son sang, mais aussi tout liquide présentant une forte densité et concentration en fer. Ainsi, un Shinobi peut s'ouvrir les veines et faire de son sang des épées. Il y a également le dojutsu artificiel de Kirara qui ne possède aucune information aujourd'hui. Sans oublier les pupilles de Delta qui selon moi seraient 100% robotiques. Puisque dans le dernier chapitre, elle arrive à voir la vision de son androïde via ses propres yeux. Je pense alors que les yeux de Delta et du drone possèdent une connexion robotique et non un vrai dojutsu. C'était donc aujourd'hui une petite vidéo récapitulative des 17 dojutsus du manga Naruto, de l'univers Naruto, donc de leur forme, de leur globalité. Sachez comme je l'ai dit que d'autres dojutsus vont arriver à l'avenir dans le manga Naruto, c'est quasiment une certitude. En tout cas, like, comment, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde !